Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le numéro de joint du magazine Historia est en kiosque. Il contient notamment toute une série d'articles sur Bayard, le dernier des chevaliers. Et Franck Ferrand est trop proche d'Historia pour ne pas les avoir lus. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir Laurent Vissière, spécialiste notamment des guerres d'Italie, et qui a participé à ce numéro d'Historia. Il va pouvoir éclairer notre lanterne sur la véritable personnalité, sur les vérités et les légendes concernant Bayard. Et nous aurons aussi en ligne un descendant à la 15e génération du Grand Capitaine, Jean-Christophe Parizeau de Bayard, qui nous parlera notamment du crâne du grand homme. Et à partir de 15h, Franck, c'est un château du temps de François Ier que nous irons visiter. Oui, un château qui a besoin d'aide. Nous visiterons en tout cas ce qui est visitable à Villers-Cotterêts, lieu de la signature en 1539 de la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts, grâce à laquelle, dit-on, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, nous écrivons tous en français. En fait, les actes notariés et une partie des actes officiels devaient être écrits en langue commune. C'est une des très nombreuses dispositions de cette ordonnance du chancelier Pauillet. Nous y reviendrons pour le moment. Je vous propose de revivre les derniers instants de celui qu'on appelle le chevalier Bayard. Europe 1, 14h, 15h30, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. En 1524, cela fait 30 ans que Bayard sert la royauté. Son premier fait d'arme majeur a eu lieu lors de l'expédition lancée par Charles VIII en Italie. Le voyage de Naples, c'était en 1494. Et durant tout le règne de Louis XII, on l'a vu combattre en avare, s'illustrer à la bataille de Ravenne en 1512. Et puis, bien entendu, figurer parmi les vainqueurs de Marignan. Je n'ai même pas besoin de vous en rappeler la date. Voilà ce que nous dit Laurent Vissière. Bayard agit sans haine et sans passion, mais il se distingue en tout lieu par sa bravoure et son panache. Lors de la guerre de Naples, de 1500 à 1504, il tue ainsi en chant clos Alonso de Sotomayor, un capitaine espagnol qui l'avait insulté. Peu après, il fait partie des 13 gentils hommes français à affronter 13 espagnols, toujours en chant clos. C'est sur de tels hauts faits, dénués de toute incidence militaire, que le jeune homme bâtit sa renommée. Il devient très vite un redoutable meneur d'hommes et en quelque sorte une incarnation, devrais-je ajouter au texte de Laurent Vissière, une incarnation de l'honneur. Bayard a été blessé plusieurs fois. Il a bien failli mourir du tir d'un boulet en 1512. Et malgré tout, il a su rester parfaitement à sa place. C'est un homme simple qui sait partager le quotidien des camps et qui ne discute jamais les ordres qui lui sont donnés par ses supérieurs. Au printemps 1524, donc, nous le retrouvons dans le nord de l'Italie. Depuis deux ans et demi, la France est engagée dans une nouvelle guerre avec seulement le maigre soutien du roi de Navarre. François Ier doit faire face à une large coalition. Quand je dis large coalition, il a d'abord en face de lui l'empereur, bien entendu, Charles Quint, mais aussi le royaume d'Angleterre, les états pontificaux. Bref, le théâtre des hostilités progressivement s'est déplacé vers la péninsule italique et la France enchaîne les déconvenus à la bataille de la Bicoque. En avril 1522, les Français ont été chassés de Lombardie. Entre parenthèses, il semblerait que les Français en question n'aient pas été soldés depuis plus de trois mois. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous n'êtes pas payé, vous avez moins envie de vous battre, forcément. Ils ont perdu 1000 ans, 1000 ans que nous possédions depuis Marignan, justement, depuis 1515. Les Vénitiens, donc les alliés des Français, vont signer une paix séparée. La Provence est menacée. Et un prince français, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le premier soldat du royaume, le connétable de Bourbon en personne, cousin de François 1er, a rallié l'empereur. C'est sans doute la trahison la plus célèbre de toute l'histoire de France. Alors en face, les coalisés se sentent très à l'aise. D'abord, numériquement, ils sont infiniment plus nombreux. Ils possèdent des munitions. Eux ont de l'argent en plein leur caisse, contrairement à d'autres. Charles Quint envoie 12 000 lances que naît aux princes italiens. C'est vous dire si, en face, dans le camp français, on a de quoi s'inquiéter. La déconfiture ne semble pas tout à fait terminée pour l'armée française. Le premier responsable de cet échec, c'est le chef de cette armée, grand ami d'enfance du roi François, l'amiral de Bonivet, qui, par son attitude assez inconsidérée, son attitude arrogante, disons, s'est un peu décrédibilisé. Mais surtout, d'ailleurs, dans l'attitude qu'il a eue à l'égard du chevalier Bayard. En effet, il faut vous dire que ce seigneur de Bonivet, qui s'appelle Guillaume Gouffier, qui donc a partagé les jeux d'enfance du roi François à Amboise, ce seigneur de Bonivet accumule les erreurs depuis le début et sous-estime les forces de l'adversaire. Il ne s'est pas occupé du ravitaillement des troupes affamées, mal vêtues, épuisées par les maladies et les blessures, des troupes qui manquent de chevaux, qui ne peuvent donc pas tirer leurs pièces d'artillerie. La plupart des chevaux de bataille sont morts. Il faut vous dire qu'ils étaient déjà mal nourris, mal soignés. Bref, Bonivet refuse qu'on discute pour autant ses instructions. Et parmi ceux qu'il cantonne à des rangs subalternes, à des rôles subalternes, figurent Bayard justement. Pourtant, Bayard n'est pas n'importe qui, loin de là. Il est issu d'une vieille famille qui s'est si longtemps battue, petite noblesse savoyarde. Au départ, c'était un simple homme d'armes, mais qui peut à peu aggraver les échelons jusqu'à devenir lieutenant général du Dauphiné. Une ascension qu'on pourrait, sous certaines réserves, comparer à celle d'un du Guéclin, par exemple. Et d'ailleurs, il fait office de soldat du recours, Bayard. Il n'empêche, l'attitude de Bonivet n'est pas du tout convenable à son égard. Ça ne l'empêche pas d'accepter sans siller les ordres. Lorsque Bonivet lui commande notamment d'aller s'enfermer dans une petite ville, Robecco su Naviglio, on est tout près de Milan. Il a seulement avec lui 200 gendarmes. Ça ne fait pas beaucoup. Bayard demande des hommes, bien entendu, mais au-dessus, on ne veut rien savoir. Le ton monte avec Bonivet, mais avec grosse fâcherie, comme dit la chronique, Bayard finit par aller là où on lui demande de s'installer. Donc il occupe Robecco su Naviglio. Cette nuit-là, Bayard, qui est fatigué, qui est malade, va finir par tomber de sommeil. Il a revêtu son armure, on est en pleine guerre, bien entendu, et soudain, des guetteurs, sonne l'alarme. Don Fernando de Abayos, qui est marquis de Pescara, un des principaux capitaines de l'Empereur, vient de lancer ses hommes. On entend déjà les tambours espagnols dans les rues de la ville. Bayard se lève d'un bond, il sonne, évidemment, il fait sonner, devrais-je dire. « Sauvons les personnes s'il est possible, » dit-il. C'est le moment de battre en retraite. On se replie sur Abiat et Grasso, au camp le plus gros des forces de Bonivet. Bayard est furieux contre ce commandement indigne. Les deux hommes, Bonivet et Bayard, sont vraiment tout prêts à en découdre. Bonivet attend des renforts. Et voilà une armée de 8000 Suisses qui est en route, tandis que 6000 lances que naît de la Ligue Grise doivent attaquer les impériaux près de Lodi. Les deux armées devraient se rejoindre, elles ne se rejoignent pas. Bonivet, en face, il a pescara, lui, bien entendu. Il est pressé, il décide de battre en retraite, d'enjamber la rivière, qu'on appelle la Césia, en pleine nuit. Il fait jeter un pont sur cette espèce de cours d'eau. Seulement, un orage a éclaté accompagné d'une terrible tempête. Les eaux débordent, les chevaux perdent pied, se noient dans le courant. On n'entend plus les ordres, on ne reconnaît même plus les bannières. Bref, c'est un désordre indescriptible, une débâcle. Et soudain, Bonivet, qui quand même a réussi à atteindre l'autre rive avec une partie de ses hommes, reçoit un tir d'arc-buse à l'épaule. Il est blessé, il est grièvement blessé. Il appelle Bayard. « Monseigneur de Bayard, voyez mon état, je vous remets le commandement de toute l'armée du roi au nom de l'honneur de la France. Je vous conjure de sauver l'artillerie et les enseignes que je consigne entièrement à votre valeur et à votre bonne conduite. » Et Bayard répond, « Monseigneur, je voudrais bien que vous me fissiez cet honneur en quelque occasion où la fortune nous fut moins contraire. N'importe, je vous donne ma foi de les défendre si bien qu'elles ne tomberont pas de mon vivant au pouvoir des ennemis. » Bayard a bien dit « de mon vivant ». Quelques notes de musique de la Renaissance cet après-midi sur Europe 1 avec Dulce Mémois. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la mort du chevalier Bayard. Il participe à la 6e guerre d'Italie en 1524. Vous nous la racontez avec beaucoup de détails, cette guerre. Quelles sont les sources dont on dispose à ce sujet ? Il y a deux sources principales. Une très connue, évidemment, la vie de Bayard par Saint-Faurien Champier, qui est un médecin de Lyon proche de la cour et même, disons-le, très proche de Mme Louise, Louise de Savoie, la mère du roi. C'est un vague cousin du reste de celui qu'on appelle le chevalier. Et sa vie de Bayard est écrite après la mort de Bayard, elle est écrite en 1525. Elle est surtout écrite, il faudra le souligner, on y reviendra tout à l'heure, au lendemain du désastre de Pavie. Et il est grand temps de redorer le blason de François 1er à cette époque. Et puis l'autre source, c'est la très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de Bayard, de Jacques de Maille, qu'on appelle le loyal serviteur, compagnon de Bayard, et qui écrit en quelque sorte cet évangile, si on me passe l'expression, en 1527. Des récits dont la part légendaire, vous l'aurez d'emblée compris, est importante, bien entendu. Et qui raconte notamment la mort de Bayard. Alors, Bayard s'est vu confier par Bonivet la prise en main de l'armée. Il demande qu'on ramène Bonivet en France, en litière. Bayard hérite, comme il le dit lui-même, d'une armée dans un triste état, complètement décimée. Les régiments sont insuffisants, les soldats complètement découragés, ne sont pas ravitaillés ni en vivres, ni en munitions. Non, la seule solution pour Bayard, c'est de se replier. Il expédie sur la ville d'Ivrea, l'artillerie, les bagages, et lui-même va rester à l'arrière-garde avec ce qu'il peut trouver, une poignée de Suisses en l'occurrence. En matière de repli, il faut vous dire que Bayard s'y connaît, puisque 20 ans plus tôt, en 1504, sur le pont de Garillano, il a tenu tête aux Espagnols et a permis à l'armée française de se regrouper sur l'autre rive du fleuve et d'éviter un véritable massacre. On y reviendra tout à l'heure avec Laurent Vissière. C'est un des faits d'armes de Bayard et sans doute un de ceux auquel il doit sa réputation à l'époque. Alors, fatigue, faim, faiblesse numérique, voyez un peu l'état de cette pauvre armée. Bayard est là néanmoins pour redonner à la troupe un peu de baume au cœur. Dès que Bayard eut pris le commandement, raconte Marcel Brion, on eût dit qu'une âme nouvelle était entrée dans ce corps épuisé, le corps de l'armée en l'occurrence. La dignité de cette retraite, l'audace avec laquelle l'arrière-garde tenait tête aux plus rudes attaques, inspirèrent aux Espagnols un respect si grand que les chefs de l'armée impériale tinrent conseil pour savoir s'il fallait les poursuivre plus loin. La seule présence de Bayard semblait à certains un gage de victoire et il fallut toute l'énergie de Pescara pour les dissuader de continuer la lutte. Encore un effort, disait-il, et nous en viendrons à bout. Pas pour les dissuader, pardon, pour les persuader d'aller au bout. La retraite, évidemment, est difficile. Les basques de l'armée espagnole commandées par le marquis de Pescara donc criblent Bayard et ses hommes de tout ce qu'ils peuvent trouver, notamment de coups d'arquebuse. Les tirs manquent rarement leur cible et évidemment, on vise en particulier les chefs. La plupart sont abattus dès le premier coup d'arquebuse. C'est absolument effroyable ce qui est en train de se passer. Au soir du 29 avril 1524, Bayard et ses hommes campent dans les environs d'Ivrea, dans un village que les chroniqueurs appellent Ravisingo. Seulement, Bayard n'est pas confiant. Il sait que les Espagnols sont là partout. Il se sent acculé. Il fait lever le camp avant même d'attendre le lever du soleil. On lève le camp en pleine nuit et on se retire dans un endroit caché. Bayard pense que l'ennemi ne pourra pas le surprendre aussi bien, aussi vite. Les soldats ne dorment donc que quelques heures et à l'aube, tout le monde se remet en route. Seulement, au lever du jour, Bayard et ses hommes sont surpris par l'adversaire. Les chevaux légers ont remplacé les cavaliers lourdement armés. Les arc-busiers basques se sont placés juste derrière les cavaliers et l'arrière-garde là va être décimée, enfoncée. Les Espagnols pillent les bagages. Et quand on dit les bagages, ce sont toutes les richesses du corps d'armée. Et puis, ils tentent très vite de faire main basse sur deux pièces de l'artillerie tellement essentielle de Bayard. Bayard qui s'enfonce dans la mêlée pour empêcher les Espagnols de s'emparer des canons. Jean de Chabanne, vieux camarade de Bayard, lui dit « Je vais avec vous ». Les arc-busiers basques sont là qui veillent. Deux coups partent en même temps. L'un va toucher Jean de Chabanne qui meurt sur le coup. Quant à l'autre, eh bien l'autre, il atteint Bayard aux côtés. Une balle qui va littéralement transpercer son armure et lui briser les pines dorsales. Il semblerait que Bayard empoignant l'arçon de sa selle pour ne pas tout sitôt tomber de cheval. Ce serait écrier « Jésus ! » Le chevalier tire son épée, il la lève et puis il baise la croix que forme la garde, vous savez. Bayard vacille sur sa selle. Un dauphinois, un jeune homme qui s'appelle Jacques Geoffray, le sert fidèlement depuis des années. Il est là qu'il le récupère littéralement, qu'il l'accueille dans ses bras, qu'il l'aide à descendre de cheval. Bayard rouvre les yeux d'un geste. Il montre un chêne qui est là, pas très loin et il murmure qu'on me mette en sorte que j'ai la face regardant les ennemis. Je ne leur ai jamais tourné le dos et je ne veux pas commencer en finissant car, et je ne veux pas commencer en finissant car c'en est fait de moi. Le capitaine Bayard n'a plus aucune illusion sur le sort qui l'attend. Le chef des Lansconais va le supplier de se coucher sur la civière que ses soldats ont fabriqué avec des pics. Seulement, Bayard ne veut pas s'en aller. Laissez-moi, je vous prie, penser un peu à ma conscience. M'ôter de là ne ferait qu'abréger cruellement ma vie car dès que je remue, je sens toutes les douleurs qu'il est possible de sentir. Or, la mort laquelle me prendra bientôt. Geoffrey est là qui pleure agenouillé près de son chef. Bayard lui sourit, lui caresse la tête. C'est là qu'on voit la dimension agéographique de ces chroniques que je citais il y a un instant. Jacques, mon ami, laisse ton deuil, dit Bayard. C'est le vouloir de Dieu de m'ôter de ce monde. Par sa grâce, j'y suis longuement demeuré et j'y ai reçu plus de bien et d'honneur que je n'en mérite. Tout le regret que j'ai à mourir, c'est que je n'ai pas aussi bien fait mon devoir que je le devais. C'était bien mon espérance si j'avais plus longuement vécu d'amender les fautes passées mais, puisqu'il en est ainsi, je supplie mon créateur d'avoir par son infinie miséricorde pitié de ma pauvre âme. J'ai confiance qu'il le fera et que par sa grande et incompréhensible bonté il n'usera pas envers moi de rigoureuse justice. Est-ce que Bayard, dans l'état où il était, a pris la peine de si bien prononcer de si belles paroles ? Vous me permettrez d'en douter un peu mais en tout cas, ça fait partie de la belle légende, de la légende dorée que nous aurons à revoir tout à l'heure avec mon invité. Déjà, au loin, disparaissent les escadrons espagnols qui se dirigent d'abord vers le champ de bataille et puis qui vont bifurquer, qui vont s'approcher, qui vont venir contempler, si je puis dire, la mort du chevalier. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène sur les traces du chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Si vous avez des questions à poser à Franck Ferrand et son invité, n'hésitez pas, rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Et si vous connaissez Villers-Cotterêts, si vous nous écoutez depuis Villers-Cotterêts, si vous habitez près de la région, n'hésitez pas aussi à nous envoyer toutes vos photos car nous irons nous balader à Villers-Cotterêts de 15h à 15h30. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous nous racontez cet après-midi les derniers instants du chevalier Bayard qui vient d'être touché sur le champ de bataille. Oui, Bayard voudrait que tous ceux qui l'entourent s'en aillent pour ne pas risquer à honte d'être pris bien sûr par l'ennemi. Il n'y a pas de prêtre, il demande donc à son maître d'hôtel d'écouter sa confession et confie son testament au prévôt de Paris. Il lègue tout ce qu'il possède à son frère Georges Dutérail et il le supplie d'aller en son nom saluer le roi de France. Dites-lui combien je regrette de n'avoir pu le servir plus longtemps et que j'en avais bien le désir. Saluez aussi mes seigneurs les princes, tous mes seigneurs mes compagnons et généralement tous les gentils hommes du très honoré royaume de France quand vous les verrez dit-il d'une voix de plus en plus mourante. puis une nouvelle fois il demande à ses amis de s'éloigner et tout le monde est là qui s'accroche à ses vêtements. Il les repousse, il ordonne qu'on le laisse et ses compagnons finalement s'en vont. Après lui avoir une dernière fois baisé les mains, Geoffrey va seul rester près de Bayard qui ferme déjà les yeux et quand il les rouvre, il voit devant lui un chevalier couvert d'une armure splendide, brillant, de soie et de panache. C'est le marquis de Pescara, le général espagnol, le chef des impériaux qui est là. Je devrais être fort aise de vous voir comme je vous vois sachant bien qu'en ces guerres l'empereur mon maître n'avait au point de plus grand ni plus rude ennemi lui dit Pescara. Cependant, quand je considère la grosse perte que fait aujourd'hui toute chevalerie, Dieu ne me soit jamais en aide s'il n'est vrai que je voudrais avoir donné la moitié de ce que je possède et qu'il en fût autrement. Vous voyez un peu le respect dont Bayard jouissait partout y compris dans les rangs ennemis. On se rappelle de l'admiration que lui vouait le roi d'Angleterre Henri VIII ou même l'empereur Maximilien déjà. Pescara est prêt à ramener Bayard pour le soigner mais celui-ci refuse. Non pas qu'il ait peur d'un piège seulement il sait qu'il va mourir et il veut mourir en homme de guerre. Si vous préférez en homme d'honneur. Pescara alors fait dresser sa propre tente autour de l'arbre où se trouvait Bayard. On installe un lit on dépose là le grand capitaine. Bayard ne veut pas recevoir les médecins qui se présentent pour le soigner il ne veut maintenant plus s'intéresser et s'occuper que de son salut il veut qu'on le laisse seul. Et pendant ce temps-là Pescara place son armée en ordre de défiler les commandements se placent d'une extrémité à l'autre des escadrons on entend galoper des chevaux rouler des tambours sonner des trempettes et ça y est c'est la grande parade d'honneur on va rendre les armes aux chevaliers mourant en inclinant les étendards au moment où l'on passe à hauteur du chêne autour duquel se trouve plus ou moins bien monté la tente de Pescara Bayard prie pendant ce temps le soir tombe je cite Jean Giono dans le désastre de Pavie s'ensuit la scène que tout le monde connaît entre Bourbon et Bayard où sont prononcées beaucoup de ses paroles qu'un échiné et laissé sans soin pendant trois jours au pied d'un arbre ne prononce jamais mais l'histoire surtout en France a besoin de traîtres noblement corrigés le loyal serviteur y pourvoie et en effet vous connaissez le récit le connétable de Bourbon donc le traître absolu qui combat dans l'armée ennemie et qui a trahi François 1er serait venu voir Bayard en train de mourir ah capitaine Bayard aurait dit le connétable vous que j'ai toujours aimé pour votre grande prouesse et loyauté j'ai grande grande pitié de vous voir en cet état à quoi Bayard aurait répondu mon seigneur je vous remercie n'ayez pas pitié de moi qui meurt en homme de bien servant mon roi mais plutôt de vous qui portez les armes contre votre prince votre patrie et votre foi encore de belles paroles probablement apocryphes que voulez-vous le chevalier sans peur et sans reproche se tait il prie à nouveau s'abîme littéralement dans la prière alors qu'autour tombe la nuit et Bayard meurt donc ce soir du 30 avril 1524 geste ultime de reconnaissance pour le grand homme de guerre qui vient de mourir le marquis de Pescara va faire militairement escorter sa dépouille avec tous les honneurs jusqu'à la frontière française Bonjour Laurent Vissière nous avons parlé un peu de la mort de Bayard nous allons maintenant beaucoup parler de sa vie Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Franck Ferrand vient de vous raconter la mort du chevalier Bayard il est temps maintenant de revenir sur sa vie et d'aller plus loin la différence entre les vérités les légendes nous allons tout découvrir cet après-midi grâce à votre invité Franck vous recevez Laurent Vissière il est maître de conférences en histoire à l'université Paris-Sorbonne et spécialiste des guerres d'Italie Oui et très présente dans ce numéro d'Historia ce numéro du mois de juin qui consacre tout un grand dossier au chevalier Bayard alors tout de suite réglons cette affaire faut-il dire le chevalier Bayard ou le capitaine Bayard comment diriez-vous en ce qui vous concerne Laurent Vissière ? On peut dire les deux très facilement c'est un chevalier et il se présente comme tel c'est la vie et les gestes du chevalier Bayard pour les hommes de ce temps c'est un capitaine Ce qui est certain c'est que dans les grands textes évidemment dans les grands textes de l'époque 1525 1527 la dimension chevaleresque est mise en avant et à dessein bien entendu on a tissé la belle légende du chevalier Bayard très tôt Vous avez tout à fait raison et il a même tissé lui-même sa propre image c'est un homme qui construit son image dans les camps et les gens qui ensuite vont rédiger son histoire que ce soit le loyal serviteur ou Jacques de Maille sont des proches sont des gens qui l'ont rencontré qui l'ont côtoyé et qui vont ensuite faire dans leur récit en fait une série de contes et de racontards autour du chevalier c'est ce que l'on raconte le soir la veillée donc ce qu'ils racontent n'est pas faux contrairement à ce qu'on a tendance à le dire mais flou c'est à dire que c'est tout réécrit ce n'est pas inventé puisqu'ils écrivent pour des gens qui l'ont connu ils ne peuvent pas donc tout inventer il serait ridicule tout simplement bien sûr il ne serait pas crédible mais donc il y a une part vraie simplement on a adorné les choses et notamment on lui a probablement notamment dans les dernières heures de cette vie exemplaire prêté un certain nombre de propos qu'il aurait sans doute eu un peu de mal à tenir en tout cas aussi brillant aussi bien construit je ne sais pas il est difficile de savoir ce qu'un homme qui a l'épine dorsale brisée peut raconter c'est d'ailleurs un symbole extraordinaire que ce soit un coup d'arc-buse qui casse en deux si je puis dire le dernier des grands chevaliers c'est tout un symbole c'est la fin d'une époque oui pour le coup Bayard c'est la fin de la chevalerie c'est un point sur lequel on n'a peut-être pas toujours assez insisté puisque la fin de la chevalerie on l'a fait remonter à chaque défaite française dès le 14e siècle Courtret 302 Crécy et à chaque fois on nous parle de la fin de la chevalerie alors que la chevalerie française à la fin du 15e début du 16e l'époque de Bayard est une chevalerie florissante qui a tout à fait surmonté ses anciennes défaites il faut imaginer ce qu'est un chevalier un homme d'armes à l'époque de François 1er c'est quelqu'un qui porte sur lui une armure qui atteint son niveau de perfection 30 à 40 kilos d'acier des armures qui sont à l'épreuve des flèches des carreaux d'arbalètes et même dans une certaine mesure des balles quand elles ne sont pas tirées de trop près de loin c'est ça et ces chevaliers lorsqu'ils chargent il faut imaginer sur des chevaux eux-mêmes caparassonnés d'acier et on estime qu'au bout de la lance il y a une tonne de poussées c'est des chars d'assaut à condition de ne pas lancer ces chevaliers contre des fossés ou contre des retranchements hérissés de piques et d'archers derrière et bien la cavalerie française est irrésistible il faut ajouter à cela que les français de l'époque de Louis XII François Ier ont également les meilleurs fantassins d'Europe les suisses et la meilleure artillerie de campagne qui est désormais présente sur les champs de bataille et donc ces armées françaises qui vont en Italie sont les meilleures de leur époque mais il se passe quelque chose déterminant dans les années 1510 c'est que les espagnols mettent au point des compagnies d'arc-busier à cheval c'est une nouvelle guerre ça forcément c'est une nouvelle guerre puisqu'on a désormais une artillerie portative une artillerie mobile et cette balle d'un arc-busier qui tue Bayard annonce en réalité le désastre de Pavie qui est le triomphe des arc-busiers espagnols et pas d'autre chose sur l'artillerie française sur la chevalerie française donc un changement complet d'époque et de référence forcément et donc de code de combat également est-ce qu'on peut dire de Bayard qu'il aura été le dernier j'allais dire le dernier samouraï je reviens du Japon il faut m'excuser mais le dernier des grands chevaliers français est-ce qu'il incarne ça en tout cas oui je pense que oui ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chevaliers après lui vous pensez à Anne de Montmorency qui combat avec le jeune Anne de Montmorency qui combat avec le vieux Bayard meurt lui aussi d'une balle d'arc-bus dans les années 1560 et cet ultime échange entre Bayard et le connétable de Bourbon traître à son roi qu'est-ce qu'il faut en penser ? c'est une très belle histoire et comme toutes les très belles histoires on essaye d'y croire sans y arriver totalement le loyal serviteur n'en dit rien Saint-Faurien champier à peine et le seul qui en parle longuement c'est Martin Dubélé dans ses mémoires écrit dans les années 1540 donc longtemps après alors que le connétable de Bourbon soit venu voir Bayard ça n'a rien d'invraisemblable il n'est pas loin et les deux hommes ont combattu ensemble et s'apprécient donc il est tout à fait vraisemblable qu'il soit venu on ne peut pas le prouver mais c'est possible qu'ensuite Bayard lui ait tenu un grand discours moral que le connétable se prend en pleine volée à la figure ça paraît plus incertain d'abord parce qu'il est mal en point et ensuite parce qu'il est très respectueux des codes et des hiérarchies sociales on voit mal comment un petit chevalier peut insulter un prince du sang fut-il félon ça ne paraît pas vraisemblable de ce point de vue mais c'est tellement beau ça fait un bel exemple pour les écoliers tout simplement l'homme fidèle qui fait la leçon au traître juste avant de mourir comme ça c'est magnifique évidemment c'est une scène que personne ne peut oublier sitôt qu'on la lui a racontée alors c'est à Saint-Martin-d'Air dans l'actuel Isère que va être inhumée la dépouille du chevalier Bayard tout ça évidemment est profané à la révolution on va exhumer des restes dans l'entre-deux-guerres et parmi ces restes certains semblent bien provenir du chevalier Bayard c'est ce que nous dit l'ADN et c'est ce que va nous dire dans un instant un descendant de la maison Bayard Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand c'est ce que va être inhumilité les émoyers remplis d'outre-crui dans se sont enjoués avec les flamands pour venir faire le vent d'angé en France se sont partis à toute grosse puissance quand Barbançon Namur et Allemands un extrait de la chanson de la folle entreprise des émoyers sur Europe nous sommes au coeur de l'histoire du chevalier Bayard sur les émoyers les frances ouais ils ont le bruit c'est à dire qu'ils ont le dessus tout simplement sur les gens du Hainaut cet après-midi nous allons décrypter cette chanson et la vie du chevalier Bayard avec Laurent Vissière qui est maître de conférence en histoire à l'université Paris-Sorbonne et spécialiste des guerres d'Italie c'est bien qu'on ait ces chansons encore Laurent Vissière oui alors c'est un c'est une curiosité au 16ème siècle c'est vous qui nous les avez apportées je le souligne oui elles n'ont pas été chantées depuis 5 siècles je le rappelle ce sont des chansons d'actualité et au 16ème à une époque où il n'y a pas de radio justement pas de journaux pas de télévision on est très avides de nouvelles il y a plusieurs moyens de les donner la plus simple c'est qu'en fait qu'on interroge les gens qui passent par le village par le bled où on se trouve mais il y a un nouveau vecteur d'info qui se diffuse c'est la chanson et on a des dizaines de chansons conservées parfois imprimées avec parfois un air et donc on en a certaines sur les hauts fées de Bayard chantées donc de son vivant ça c'est formidable on avait l'impression d'y être vous allez parler d'ailleurs de ces chansons au cours d'un colloque qui va se tenir là très prochainement les 12 et 13 juin colloque organisé par les universités Paris 4 Paris 1 l'université de Montréal et le musée de l'armée qui va se tenir dans l'auditorium du musée de l'armée donc aux invalides et qui va parler de Bayard et de son temps bien sûr oui c'est un colloque consacré à Bayard ignoré c'est à dire essayer de retrouver toutes sortes de documents concernant le bon chevalier et qui ne sont pas simplement les récits si beaux du loyal serviteur si beaux et si peu fiables et notamment les chansons que l'on va écouter nous avons en ligne un descendant de la famille de Bayard descendant de la tente du chevalier Bayard c'est nous avons d'ailleurs eu l'occasion de parler de lui il y a quelques années c'est Jean-Christophe Parizeau de Bayard qui est préfet certes et qui s'intéresse de très près au reste de l'illustre ancêtre bonjour monsieur Parizeau de Bayard bonjour Franck merci d'être avec nous en ligne vous vous êtes donc intéressé à ces restes qui ont été exhumés de la sépulture du chevalier Bayard profané à la révolution exhumés en 1937 c'est bien ça ? oui alors les restes présumés du chevalier Bayard et trois corps qui ont été retrouvés en 1937 à Saint-Martin-d'Air et un des quatre corps dans l'Isère et un des quatre corps avait une plaque d'officier sur lui et donc ces restes ont été confiés aux archives départementales de l'Isère dans les années 60 et donc j'ai pu les expertiser et pouvoir retrouver le chevalier Bayard alors en fait il faut dire qu'au moment de la restauration le préfet de l'Isère avait remis à la collégiale Saint-André de Grenoble un corps qu'il pensait être celui du chevalier Bayard mais d'après ce que nous dit l'ADN c'est un autre corps que vous avez identifié comme celui du grand homme alors en 1822 en fait le préfet n'a pas fait très attention il voulait faire un cadeau à Louis XVIII et donc on sait que c'est une femme qui a été éliminée à la porte de Bayard et donc aujourd'hui j'ai réussi à identifier plusieurs marqueurs grâce à l'ADN et le crâne résumé de Bayard à les yeux marrons les cheveux châtains et la peau très blanche donc ça 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 correspond à la description qu'on a du personnage complètement à 100% or la clé d'énigme a été trouvée grâce à la comparaison de l'ADN mitochondriale du crâne c'est-à-dire l'ADN féminin et l'ADN de la descendance en ligne directe de la famille maternelle de Bayard or c'est elle-même on sait aujourd'hui que c'est vraiment Bayard ce crâne est très abîmé disons les choses mais avec ce qu'il en reste et en s'appuyant aussi sur un portrait présumé authentique du capitaine il serait possible de restituer son visage c'est un c'est ça grâce à un logiciel du FBI on peut superposer le portrait de Bayard et le crâne présumé et voir qu'ils sont parfaitement identiques donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire car le crâne et les ossements de Bayard sont aujourd'hui dans un coffre-fort aux archives départementales de l'Isère et mon rôle en tant que descendant ce n'est pas c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas considéré comme une sépulture un coffre-fort n'est pas une sépulture ben non ça on doit pouvoir le dire oui voilà donc pour moi le plus grand chevalier de l'histoire de France risque de venir manger pour les souris alors c'est pour ça que je me bats et j'en appelle aujourd'hui grâce à vous Franck Ferrand aux amis du très honoré royaume de France de l'histoire de notre pays de Médès à donner une sépulture oui c'est ça au grand capital quand vous dites une sépulture c'est une sépulture dans l'esprit du 16ème siècle puisque vous voulez même l'orner d'un gisant en marbre un grand une sculpture comme les grands connectables alors j'ai déposé une pétition sur change.org et je crois que Bayard a droit à une sépulture et tous les honneurs alors si vous êtes auditeurs de cette émission ne l'oubliez pas et aidez-moi à signer cette pétition et bien je pense que votre appel a été non seulement lancé sur ces ondes mais entendu je précise à toutes fins utiles que Europe 1 ne se trouve pas rue Bayard contrairement à une autre grande radio une autre grande station mais rue François 1er ce qui tout de même ne s'invente pas Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand nous sommes au coeur de l'histoire du chevalier Bayard je vais y arriver mais il y a du monde en studio effectivement Nathalie Fressancourt de l'office de tourisme de Rennes-en-Vallois vient de nous rejoindre Simon Leboeuf historien également ce seront nos guides de 15h à 15h30 nous allons nous balader du côté de Villers-Cotterêts et puis vous êtes très nombreux à réagir à cette émission Fred sur Facebook nous dit oui avec beaucoup de i c'est le thème que j'attendais depuis longtemps je crois que c'est un oublié de notre histoire du chevalier Bayard bien sûr on a fait des films et des séries pour bien d'autres personnages pourquoi pas le chevalier Bayard voilà un appel lancé à tous les scénaristes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui et puis Guillaume nous dit peut-on voir l'armure de Bayard dans un musée si oui lequel ? et là je me retourne vers le rang viciaire évidemment votre auditeur à la chance peut voir l'armure de Bayard dans deux musées mais c'est deux fausses armures donc la première est en Angleterre je crois actuellement à Litz et en 1815 les anglais parmi les dépouilles de la France ont exigé l'armure du chevalier Bayard et le musée l'ancêtre du musée de l'armée a fourgué aux anglais une armure du 16ème siècle non pertinente puisque c'est une armure de la fin du 16ème siècle que depuis les godons exposent fièrement qui n'a rien à voir avec Bayard et lorsqu'on a refait le musée de l'armée à la fin du 19ème siècle on a trouvé une autre armure de Bayard exposée comme telle toujours aujourd'hui qui a l'avantage d'être une armure authentique quant à l'époque c'est-à-dire c'est une armure que Bayard aurait pu porter Quelles étaient demandes par ailleurs Stéphanie via Twitter quelles étaient les relations réelles entre François 1er et ce chevalier Bayard qui est censé l'avoir fait chevalier vous aurez remarqué la prudence de notre auditrice alors est-ce que oui ou non Bayard a adoubé François sur le champ de la bataille de Marignan en 1515 c'est une longue et belle histoire et comme celle du connétable de Bourbon qui continue à faire couler beaucoup d'encre au fond qui raconte cela c'est le loyal serviteur c'est surtout Saint-Fortien-Champpier mais quelques autres le problème c'est qu'ils racontent tous l'histoire après 1525 ce qui fait 10 ans après les événements aucun contemporain de la bataille aucun récit contemporain de la bataille n'en parle d'où l'idée que ça pourrait être un récit fictif destiné à compenser le désastre de Pavie et l'idée a même été lancée que François 1er aurait été adoubé lors du sacre par le connétable de Bourbon qu'il fallait à tout prix oublier cette tâche originelle et remplacer ça par un autre adoubement alors c'est une idée fausse puisque le connétable de Bourbon n'a jamais adoubé François 1er les récits ne sont pas concordants c'est ça qui est le plus étrange nous avons la plupart des récits disent que le chevalier adoubé Bayard pardon François 1er après la bataille mais vous avez le maréchal de Florence je dis que c'était la veille enfin que c'était au matin plutôt oui que c'est avant la bataille c'est ça et on ne peut pas voir là un effet de la propagande française parce qu'il ne raconte pas la même chose du tout et il n'y accorde pas du tout la même importance alors dans tous les récits le plus intéressant reste celui de Saint-Faurien-Champier où on dit que le chevalier se fait tirer l'oreille non non je ne peux pas adouber mon roi puis il accepte il tape François 1er il se met à genoux il lui tape l'épaule avec son épée et puis en riant il s'adresse à l'épée en disant qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir adoubé un roi et à ce moment-là il se met à faire des cabrioles devant tout le camp le récit est intéressant parce qu'on est dans un registre ludique c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de sérieux c'est plutôt un jeu chevaleresque comme les aiment François 1er qui est un jeune homme à cette époque-là et c'est peut-être pour cela que les contemporains de la bataille n'en ont pas parlé parce que Marignan a été un désastre épouvantable il y a eu des centaines de morts des princes des grands seigneurs et ils sont là à compter leurs morts et que le Bayard fasse des cabrioles devant le roi n'est peut-être pas ce qui les marque le plus sur le moment C'est quand même assez intéressant de voir que les restes biologiques du chevalier c'est-à-dire son crâne fassent l'objet d'autant d'attention et de travaux de la part notamment de M. Parizeau de Bayard de voir que les chansons vous nous l'avez dit sont aujourd'hui réenregistrées que l'on cherche tous les vestiges possibles et il y a un bel article d'Olivier Renaudot dans ce numéro d'Historia qui parle justement des vestiges de tout ce qu'on garde du chevalier Bayard et puis il y a bien sûr cette magnifique ces deux magnifiques légendes enfin affaires histoire je ne sais pas comment les appeler c'est-à-dire l'adoubement de François 1er sur le champ de la bataille de Marignan et la dernière apostrophe au connétable de Bourbon au moment de la mort même du chevalier Bayard tout cela laisse entendre que le personnage est d'une importance folle il est un mythe en vérité il est un héros de l'histoire de France d'où vient cette incroyable gloire posthume c'est quand même assez étonnant Laurent Vissière je crois que cela vient immédiatement des textes qui ont été écrits sur lui qui le présentent comme un héros national les termes y sont d'emblée tout de suite d'emblée il représente la chevalerie à la française la plus belle chevalerie du monde et le texte de Saint-Faurien Champier dur à lire mais la très joyeuse très plaisante très récréative histoire de chevalier Bayard va connaître un succès de librairie elle est populaire en fait jamais démenti jamais démenti ça a été constamment réimprimé réédité au début du XXe siècle notamment mais toujours d'ailleurs toujours et il est le modèle de toute noblesse de toute chevalerie et le livre sert en fait de manuel d'abord pour les petits nobles voilà ce que doit être un bon aristocrate et à la troisième république ça se démocratise et voilà ce que doit être un bon petit français il a été un sujet de pièces de théâtre de toutes sortes de biographies ça bien entendu de poèmes infinis grand personnage historiographique aussi c'est à dire qu'il est au coeur même de la façon d'écrire l'histoire ce personnage de Bayard oui il est redécouvert aussi au 18ème il y a plusieurs pièces en français qui lui sont consacrées et ce qui est plus étonnant c'est qu'il y a des pièces en allemand parce que c'est un modèle pour la chevalerie allemande et ces pièces sont traduites ou jouées en langue originale dans toute l'Europe et donc on connait le chevalier Bayard jusqu'en Suède il y a des pièces sur Bayard jouées en suédois c'est quand même assez étonnant il est l'objet d'un opéra au début du 19ème siècle et c'est le et alors on s'intéresse beaucoup aux personnages amoureux oui c'est à dire les amours qu'on prête à Bayard on n'en sait rien on sait qu'il a une fille naturelle mais c'est tout mais ça serait un héros courtois et il faut des femmes dans une belle histoire évidemment dans une belle histoire de chevalier c'est un peu la moindre des choses vous me direz c'est un roman courtois presque anachronique en fait qui voit le jour presque deux siècles après l'extinction réelle pratique et concrète des chevaliers c'est peut-être ça aussi il y a une dimension un peu nostalgique dans son destin oui on estime que la chevalerie est morte et donc on se tourne vers le dernier chevalier le dernier à l'avoir parfaitement à l'avoir parfaitement incarné jusqu'à sa mort dans sa mort qui est mise en scène qui est une mort géographique jusqu'à la fin il a été un chevalier une forme de saint laïc en quelque sorte quelle a été la vérité comment dirais-je en termes de stratégie en termes de pouvoir d'art militaire quel a été l'apport de Bayard est-ce que c'était un grand stratège est-ce qu'il a apporté quelque chose à la façon de se battre je pense que c'est un stratège tout à fait nul il l'a prouvé au moins à trois reprises c'est un chevalier qui est capable de lancer des défis qui se fait célèbre par les duels les joutes les tournois les hauts faits d'armes lorsqu'il défend le pont du Gardaigliano tout seul avec son épée c'est magnifique c'est la chanson de geste mais on ne le voit pas conduire des armées développer des plans de bataille il est un combattant il n'est pas un stratège donc un colloque bientôt 12-13 juin prochain un dossier dans le numéro au 2 juin d'Historia un héros français une légende européenne donc Bayard le dernier des chevaliers et puis je renvoie aussi nos auditeurs Laurent Vissière à votre ouvrage sur Louis II de la Trémouille alors la rue de la Trémouille se trouve juste en face d'Europe 1 c'est le quartier pour cette émission c'est publié chez Honoré Champion dans la collection études d'histoire médiévale c'était en 2008 merci beaucoup de tous ces éclaircissements au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 14h15h30 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et cet après-midi l'affaire en mobile prend la direction des Hauts-de-France direction l'Aisne à la découverte de Villers-Cotterêts nous allons nous balader effectivement dans cette région avec nos guides ils sont deux cet après-midi Nathalie Fressencourt de l'office de tourisme de Rennes-en-Vallois et Simon Leboeuf qui est historien nous allons bien sûr parler du château vous pouvez réagir à cette émission poser vos questions n'hésitez pas si vous connaissez la région venez également partager vos bons plans visite regardez comme il est fier derrière sa console il est tout content Jean-François notre réalisateur Jean-François Bussière notre réalisateur qui vient de Villers-Cotterêts qui en vient tous les matins et il repart tous les soirs c'est vrai ah bah il est chez lui là-bas quand il n'est pas au bord de la mer mais enfin ça c'est une autre affaire donc en tout cas il est absolument ravi que nous parlions de Villers-Cotterêts et moi aussi je suis tout à fait ravi bonjour Nathalie Fressencourt merci d'être avec nous vous avez sur le territoire de cette commune qui est celle d'Alexandre Dumas nous en parlerons tout à l'heure bien sûr vous avez un des plus jolis châteaux de la Renaissance qui est une volonté de François 1er qui a été en quelque sorte l'un des joyaux de sa cour oui absolument François 1er possède la forêt de Retz forêt très giboyeuse et évidemment c'est ce qui fait l'attrait du site et vous en parliez tout à l'heure après la défaite de Pavie lorsqu'il revient dans France et bien il se décide également à faire oublier ses déboires passer et nous savons que dès 1528 les plans sont dessinés pour la construction du château de Villers-Cotterêts oui donc après le retour du roi de captivité dans la foulée il va faire construire dans la région de ce que nous appelons l'île de France un certain nombre de demeures parce qu'il vit beaucoup moins sur la Loire qu'avant la bataille de Pavie et donc ça fait partie de ces fameuses demeures il aimait particulièrement il était chez lui Simon Leboeuf si je puis dire c'était une plaisance pour lui oui d'ailleurs il appelait ce château mon plaisir de tous les châteaux français et des châteaux royaux c'est à peu près l'huitième où il a passé le plus de temps dans sa vie et il l'appelait mon plaisir pour deux raisons vous savez que le plaisir du roi est son domaine de chasse privé mais pas seulement vous savez que les rois étaient toujours logés à l'étroit François 1er a même partagé sa chambre plusieurs fois lorsqu'il était au Louvre alors qu'à Villers-Cotterêts il a un appartement tout à fait considérable de nombreuses et vastes pièces moderne pour l'époque d'une certaine manière absolument qu'est-ce qu'il reste de tout cela aujourd'hui Nathalie ? tout le château oui avec une façade incroyable quand même oui dont il manque certains éléments mais il est vrai qu'elle a conservé l'aspect du 16e siècle dans les grands traits et donc le château est presque identique au plan du 16e siècle 15 000 mètres carrés pardon excusez-moi 15 000 mètres carrés à sa construction au 16e siècle il y a hélas le château est presque totalement dépourvu de son décor il ne reste que le corps sud qui a conservé un très grand escalier droit à caisson sculpté dont on pense qu'il sert probablement de prototype à la construction de l'escalier Henri II qui se trouve au palais du Louvre il y a un autre petit escalier avec des caissons uniques en France qui représentent des scènes d'inspiration mythologique et enfin il reste l'ancienne chapelle royale avec un décor absolument fabuleux magnifique et qui à elle seule est un joyau bien entendu absolument ce château de Villers-Cotterêts a servi de cadre à la signature d'un des actes les plus célèbres du règne de François Ier la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts à l'été 1539 si je ne m'abuse c'est le chancelier Poyer qui fait passer cette grande réforme de la justice royale et parmi les mesures je dis bien parmi parce qu'on a toujours l'impression que l'ordonnance a pour but d'imposer le français parmi les 92 mesures de l'ordonnance de Villers-Cotterêts figure cette obligation pour les clercs désormais d'écrire en langue commune c'est-à-dire en français alors que jusqu'alors on écrivait dans une espèce de latin de cuisine que personne ne comprenait c'est donc un peu à Villers-Cotterêts en forçant les choses mais c'est un peu à Villers-Cotterêts qu'est née la langue officielle française quand même c'est extraordinaire ça absolument vous êtes très fiers de ça j'imagine bien sûr et il est vrai que la plupart des visiteurs arrivent à Villers-Cotterêts avec cette idée-là absolument grâce aux souvenirs de ce qu'ils ont appris à l'école sur l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts c'est là qu'elle est signée contestement le roi l'a signée de sa grande et haute écriture extrêmement visible de loin si je puis dire puisque les caractères doivent mesurer quelque chose comme 6 ou 7 cm de haut c'est assez impressionnant qu'est devenu le château de Villers-Cotterêts après la mort de François 1er en 1547 Simon Leboeuf et bien Catherine de Médicis qui est un personnage tout à fait central évidemment dans l'histoire des Valois va continuer à fréquenter très assidûment le château notamment avec son fils François 2 puis Charles 9 c'est même dans l'itinéraire royal l'une des résidences qui revient le plus souvent en revanche avec Henri III le château je ne dirais pas délaissé mais en tout cas un peu moins fréquenté à tel point que en 1565 lorsque les affrontements entre les catholiques et les protestants battent leur plein Catherine de Médicis qui adorent deux de ces châteaux Fontainebleau et Villers-Cotterêts va précisément demander à ce que ces deux châteaux soient mis en sécurité alors il y aura un tout début à Fontainebleau de Fossé qui va être percé creusé on n'ira pas jusque là à Villers-Cotterêts il faut donner une idée de ce à quoi ressemble le château cette espèce de deux grands corps de logis d'une certaine manière oui il y a la première cour cour des offices ou cour d'honneur qui est longue d'une bonne centaine de mètres 101 mètres très précis 101 mètres oui et donc qui possède de chaque côté les communs et qui est fermée au nord par le corps sud et au sud par la façade que nous devons à Philibert de Lorme et qui a été construite sous Henri II sous Henri II bien entendu c'est un des monuments d'Henri II alors par la suite évidemment avec le nouveau goût de l'architecture classique etc le château va être un peu délaissé progressivement délaissé qu'est-ce qu'il devient qu'est-ce qu'il devient alors en réalité il va être légèrement délaissé à la fin du XVIe et au début du XVIIe mais très rapidement grâce à Louis XIV et surtout à une date tout à fait fondamentale dans l'histoire de Villers qui est 1661 le Valois le beau et ancien noble duché de Valois va tomber dans l'escarcelle Orléans et ce sont sept générations de ducs d'Orléans qui vont vivre aimer ces journées à Villers et il y a une foultitude d'anecdotes d'histoires liées à la famille d'Orléans les premiers princes du sang dans le château et là le château va être en réalité va connaître son âge d'or son apogée non pas sous François Ier ni Henri II mais vraiment sous la famille d'Orléans donc monsieur le régent enfin tous ces princes monsieur il vient souvent c'est d'ailleurs là où il va rencontrer pour la première fois la princesse palatine Louis XIV vient très souvent chasser ici et puis une fête absolument incroyable pour le retour du sacre de Louis XV avec 10 000 invités on va boire 80 000 bouteilles en 3 jours de vinte de bourgogne et de champagne va être organisée pour les fêtes du retour du sacre de Louis XV je parlais de plaisance c'est vraiment ça c'est une demeure qui a connu les fastes de la cour et les joyeuses heures de nos rois Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 nous sommes au coeur de l'histoire du chevalier Bayard et nous nous baladons du côté de Villers-Cotterêts avec nos guides Nadalie Fressoncourt qui est de l'office de tourisme de Rède-Saint-Vallois Simon Lebeuf qui lui est historien Laurent Vissière a fait le voyage avec nous cet après-midi il est maître de conférences en histoire à l'université Paris-Sorbonne spécialiste des guerres d'Italie et si vous voulez découvrir en images tout ce dont on vous parle et bien allez sur Twitter avec le hashtag ACDH il y a Guillaume par exemple à l'instant qui vient de poster une photo du château et une photo de la première page de l'ordonnance de Villers-Cotterêts comme ça vous allez vous rendre compte de la taille des lettres effectivement ce que vous disiez Pour tout vous dire le château ne se visite plus il est fermé à la visite là depuis deux ans et on vient de lancer quand je dis on c'est tout un ensemble ce sont plusieurs administrations le ministère de la culture le ministère de l'économie la commune et la communauté de communes de Villers-sur-mer de Villers-Cotterêts Décidément mais ça c'est le lapsus qui allait forcément venir on ne peut pas y échapper qu'est-ce que vous voulez Entre Jean-François qui habite à Villers vous à Villers-sur-mer nous sommes des Villers-sur-mer ici c'est ça donc la communauté de communes de Villers-Cotterêts bien entendu Forêt de la ville de Villers-sur-mer et l'agence N Tourisme tous ces gens-là ont lancé un appel à idée pour savoir tout simplement quoi faire de ce château Simon Leboeuf oui Franck vous imaginez 23 000 mètres carrés le troisième plus grand ensemble de décors Renaissance de France après notamment Chambord et un château qui est quasiment en ruine c'est compliqué on entend parler mais c'est stimulant c'est très stimulant vous imaginez un château royal c'est le seul château royal français entièrement disponible aujourd'hui les estimations varient mais on entend depuis plusieurs années grosso modo une fourchette de 100 à 150 millions d'euros tout est très compliqué et donc effectivement les institutions que vous venez de rappeler on lance cet appel à idée pour qui n'est pas qui n'est ni un concours ni une affectation de bail ou que sais-je mais vraiment que toutes les bonnes volontés puissent réfléchir c'est un creuset en quelque sorte exactement un brainstorming dirait les anglais qui précède un appel à projet et il y a un site oui alors j'ai le site tout à fait qui est www.château-royal-france.com qui vous donne tous les détails de cet appel à idée pour voir émerger un certain nombre d'initiatives on devrait peut-être créer un centre de l'art alors il y a déjà un musée national de renaissance à Ecouan qui est magnifique mais on pourrait évoquer les guerres d'Italie pourquoi pas ça vous intéresserait à vous Laurent Vissière on serait peut-être un peu tard pour la période parce que oui mais en même temps on a rapporté d'Italie Charles VIII Louis XII François Ier rapportent un certain nombre de principes d'architecture et de décoration qui vont plus tard comment dirais-je rayonner à Villers-Cotterêts oui Villers c'est la deuxième génération puisque la première génération c'est Gaillon c'est Chambord c'est un art franco-italien Villers c'est plus tardif il me semble non c'est les années 1530 enfin il y a encore quelque chose Villers-Cotterêts est un véritable pivot de l'histoire de l'art puisque quand vous étudiez l'entièreté des décors et des façades par exemple c'est la première fois on va pas être trop technique c'est la première fois où vous allez avoir la superposition des ordres antiques effectivement Gaillon passe pour le premier château de la Renaissance en France et vous avez un certain nombre d'innovations c'est Claude Mignot notamment le grand historien de la Renaissance qui en avait parlé donc plus tardif mais vraiment quand on étudie l'entièreté des décors et même des plans des structures on est vraiment à cheval entre ces deux périodes Alors en dehors du château lui-même il y a cette ville magnifique de Villers-Cotterêts Nathalie Fressancourt qu'est-ce qu'on peut voir en dehors du château à Villers ? Alors nous proposons une visite qui s'intitule le domaine royal de Villers-Cotterêts qui nous permet encore d'entrer dans la cour du château et de pouvoir voir cette superbe façade du corps sud ensuite nous ressortons du château nous en faisons le tour nous passons également dans le parc le parc qui est juste à côté de la forêt finalement François de Promien n'avait que quelques centaines de mètres à franchir pour pouvoir être dans cette forêt très giboyeuse absolument mais Villers-Cotterêts c'est aussi la ville natale d'Alexandre Dumas auteur des Trois Mousquetaires et vous avez la possibilité de vous promener sur les traces d'Alexandre Dumas puisqu'il reste beaucoup de sites qui ont conservé un souvenir pour notre illustre écrivain je pense notamment à l'ancienne auberge de son grand-père qui est aujourd'hui la maison de la presse sa maison natale évidemment mais qui est une propriété privée qui ne se visite pas ses parents sont inhumés à l'ancien cimetière de Villers-Cotterêts donc le général Dumas Marie-Louise Abouré beaucoup d'autres sites évidemment et puis il y a un musée Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts Alexandre Dumas qui est très présent évidemment son souvenir est là très présent on visite l'auberge ? Non on passe devant on n'entre nulle part en fait le seul site où vous pouvez entrer c'est le musée Alexandre Dumas alors je renvoie donc nos auditeurs sur le site www.château-royal-france.com si vous êtes en effet un professionnel de la construction de la promotion mobilière du tourisme de la culture notamment ou si vous avez de très bonnes idées pour le devenir et pour l'avenir il faut que ce soit des idées construites et financées bien entendu pour l'avenir de ce château de Villers-Cotterêts n'hésitez pas merci beaucoup de nous avoir fait visiter la ville si vous voulez maintenant en compagnie de Lorena Martin qui connaît toutes les bonnes adresses nous allons voir où il faut se rendre à Villers pour passer un bon déjeuner un bon dîner ou une nuit inoubliable Franck Ferrand et nous nous baladons jusqu'à 15h30 dans l'Aisne sur Europe 1 à la découverte de Villers-Cotterêts et sa région et si vous avez prévu d'y aller quelques jours voici maintenant les bons plans de Lorena Martin avant d'évoquer la grande garden party le grand barbecue qui va avoir lieu dans le jardin potager de Jean-François Bussière c'est ce samedi parlez-nous justement de tous ces vergers qui fleurissent autour de Villers-Cotterêts Lorena il y a beaucoup de vergers autour de Villers-Cotterêts on peut acheter notamment des pommes et des poires aux vergers d'Ampleux à Villers-Cotterêts c'est la famille Seguin qui a été installée depuis 1947 et la boutique des vergers d'Ampleux propose toute une sélection de pommes de poires issues des vergers éco-responsables et on peut également trouver des légumes de saison en provenance directe des producteurs locaux et du miel produit dans les vergers depuis 2016 et vous avez aussi un autre verger qui s'appelle le verger de Louâtre à Lompon qui se situe entre Soissons et Villers-Cotterêts et c'est un verger artisanal biologique et indépendant de toute coopérative et là encore une fois ils ne vendent que leurs fruits du verger 3 hectares 16 variétés de pommes de prunes de mirabelles etc. il faut dire il faut dire Nathalie Vressancourt que ça fait très longtemps que Villers-Cotterêts que toute cette région s'est spécialisée dans l'agriculture vivrière enfin il y a des vergers il y a des potagers il y a des maraîchers importants dans la région depuis toujours oui effectivement et d'une façon générale le département de laine est un département dédié à l'agriculture alors il y a depuis quelques temps également dans cette région des productions de safran mais oui le safran de Retz ça ça vous passionne on voit tout de suite c'est bonne saveur ça fait briller vos yeux le safran de Retz donc à la ferme de Baisemont à Ouagny en Valois et c'est donc Didier Casmiche qui fait pousser le crocus aux abords de ces hautes fuitées de la forêt de Retz qui fait pousser le crocus voilà et donc il fleurit en automne et donc en fait en son coeur on trouve ces petits filaments rouges qui agrémentent bien sûr aussi bien les plats salés que sucrés et il y a une pâtisserie qui fait des macarons en fait à base de pommes safrans notamment qui s'appelle la pâtisserie Obélia à Vivière et elle réalise en fait dans son laboratoire tous des macarons à base de produits locaux je crois que c'est de toutes les denrées celle qui au poids est la plus chère au monde le safran c'est ça tout à fait c'est véritablement le diamant de la cuisine le diamant rouge de la pâtisserie exactement alors c'est tout pour les spécialités non ? oui parce qu'en fait à Villers-Cotteret il n'y a pas vraiment de spécialité propre c'est plutôt comme vous le disiez des vergers la culture la terre et puis des macarons et des macarons alors où peut-on déjeuner dignement dans cette région Lorena ? alors à Villers-Cotteret vous avez un restaurant qui a une année qui s'appelle le kiosque de Bacchus c'est un restaurant et café littéraire le midi bar à vin le soir en fait le propriétaire a voulu conserver cet esprit bouquiniste du kiosque d'antan avec une cuisine familiale des produits frais à des prix abordables une très belle terrasse et sinon il y a d'autres adresses qui sont un petit peu aux abords de Villers-Cotteret notamment à Longpont le restaurant de l'hôtel de l'abbaye on est là à quelques pas de cette belle forêt giboyeuse dont vous parliez tout à l'heure de la forêt de Retz et elle se situe donc cette abbaye à Longpont c'était une abbaye fondée au XIIe siècle et à côté vous avez cet hôtel qui est une ancienne hôtellerie des moines devenue une très belle auberge c'est une partie des logiques conventuelles qui ont été transformées en auberge exactement donc il y a une grande cheminée en pierre de pays et là encore c'est une cuisine d'antan de saison avec des produits du terroir où on peut goûter notamment les fameux haricots de soissons ces haricots secs blancs et la ficelle picarde de cette crêpe fourrée d'une duxelle de champignons et d'échalons nous avons parlé d'Alexandre Dumas Alexandre Dumas père bien entendu je dis ça parce qu'on parlera bientôt d'Alexandre Dumas fils dans cette émission mais il ne faudrait peut-être pas oublier le village de Jean Racine la Fertémillon bien sûr oui et vous avez un restaurant qui s'appelle Les Ruines qui doit son nom en fait parce que cette bâtisse se situe au sommet de ruelles grimpantes toutes proches des ruines de cette forteresse du château de la Fertémillon et d'ailleurs la terrasse du restaurant donne sur les ruines du château et en fait ce château n'a jamais été achevé sa construction avait été décidée par Louis d'Orléans au XIVe siècle et sa mort arrête la construction et le projet est rapidement interrompu et vous pouvez goûter donc une cuisine du terroir avec des produits frais et locaux dans ce restaurant qui est très très bon il y a un étoilé aussi l'auberge à la bonne idée exactement dans le village médiéval de Saint-Jean-Aubois venons-en aux hébergements où peut-on trouver un bon hôtel déjà peut-être alors donc à Villers-Cotterêts vous avez le Réjean qui est situé dans le centre-ville de Villers-Cotterêts c'est un ancien relais de postes qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et il se situe donc au coeur encore une fois de cette belle forêt de Retz il y a une cour pavée avec abreuvoir c'est un cadre calme et verdoyant et pourtant nous sommes en plein centre-ville donc c'est assez agréable et puis un certain nombre de chambres d'hôtes oui la Piverdière à Reteuil c'est une grande maison de village de la fin du XIXe siècle qui a été rénovée vous avez deux chambres et c'est à deux pas du château de Pierrefonds qui est nichée donc dans ce village de Reteuil à Flande-Colines et les chambres d'hôtes de la couronne alors là vous nous avez mis des photos qui donnent très envie c'est beau c'est une très belle maison Pierre avec arcade décorée à l'intérieur avec des tableaux contemporains des meubles de famille et en fait de toutes les chambres vous avez la vue sur les vallonnements de la forêt de Retz ou alors sur les jardins en terrasse donc c'est vraiment très beau c'est très beau bon mais écoutez nous vous en croyons sur parole nous allons réserver il faut savoir que la soirée des arts de la rue se tiendra à Villers-Cotterêts le samedi 1er juillet avec toutes sortes de spectacles gratuits etc nous aurons l'occasion de reparler de Villers à propos d'Alexandre Dumas notamment bien entendu et puis je conseille à tous nos auditeurs l'ouvrage de Simon Leboeuf justement sur Alexandre Dumas un ouvrage préfacé par le regretté Alain Decaux aux éditions Christian 2010 et ça s'appelle Alexandre Dumas et la cité princière de son enfance merci beaucoup Simon Leboeuf merci à Nathalie Fressencourt d'avoir été des nôtres cet après-midi et puis Laurent Wissière on vous retrouve bien entendu dans ce numéro d'Historia c'est la livraison du mois de juin merci à Nathalie Fressencourt